Dans une précédente vidéo, on a démontré rigoureusement que la dérivée de la fonction sinus, donc sinus x, c'était égale à cosinus x. On a démontré rigoureusement cette relation-là, cette dérivée-là. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer de me convaincre avec un argument visuel que la dérivée de la fonction cosinus de x, c'est moins sinus x. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus pour démontrer que la dérivée de la fonction cosinus x, c'est moins sinus x. Ici, sur le graphique du haut, j'ai tracé les deux courbes, la courbe représentative de la fonction sinus, la courbe représentative de la fonction cosinus, ici en bleu. Et donc, d'après cette relation-là, on sait que la fonction cosinus donne le coefficient directeur de la tangente en chaque point de la courbe représentative de la fonction sinus. On avait exploré cette relation-là dans d'autres vidéos. Et puis, en plus, maintenant, on le sait de manière rigoureuse grâce à cette relation ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, en fait, tout simplement décaler les deux courbes vers la gauche de pi sur 2. Donc, cette courbe-là, la courbe représentative de la fonction sinus, je vais la décaler de pi sur 2. Et puis, je vais faire exactement la même chose avec la courbe représentative de la fonction cosinus que, donc, je vais décaler aussi de pi sur 2. Comme cela. Voilà. Alors, sur le graphique du dessous, j'ai justement tracé ces deux courbes-là décalées de pi sur 2. Donc, en fait, ici, la courbe en bleu que j'ai, c'est la courbe d'équation y égale cosinus de x plus pi sur 2. Et puis, la courbe en rouge, eh bien, c'est la courbe représentative de la fonction y égale sinus de x plus pi sur 2. C'est vraiment ça. Je décale la courbe de la fonction cosinus de pi sur 2. Donc, j'obtiens la courbe d'équation y égale cosinus de x plus pi sur 2. Et puis, je décale la courbe de la fonction sinus x de pi sur 2 vers la gauche. Et la courbe que j'obtiens, c'est la courbe d'équation y égale sinus de x plus pi sur 2. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout simplement décalé les deux courbes de 2 pi sur 2 vers la gauche. Et donc, il est toujours vrai que la courbe bleue, eh bien, c'est la courbe représentative de la dérivée de la fonction, ici, en rouge, sinus x plus pi sur 2. Autrement dit, on peut toujours dire que la dérivée de sinus de x plus pi sur 2, donc je vais le faire comme ça, la dérivée de cette fonction, eh bien, c'est la fonction qui est représentée par cette courbe-là. Donc, c'est cosinus de x plus pi sur 2. Voilà. Mais alors, maintenant, évidemment, il y a des tas de choses qu'on sait et que nous apprend le cercle trigonométrique, ou bien simplement l'étude des courbes des fonctions sinus et cosinus. On sait que sinus de x plus pi sur 2, eh bien, c'est cosinus x. Donc, ici, ce qu'on a, ça, c'est cosinus x. Et du coup, la dérivée de cosinus x, eh bien, c'est cosinus de x plus pi sur 2. Mais là aussi, on se rappelle des identités trigonométriques, ou alors, on peut observer ça sur les courbes qui sont tracées ici. Cosinus de x plus pi sur 2, eh bien, c'est moins sinus x. Donc, cette expression-là, la dérivée de cosinus x, eh bien, c'est moins sinus x. Et donc, ça y est, on a là un argument très très fort pour dire, un argument visuel, mais quand même très très fort pour dire que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. On est parti de cette dérivée-là, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. On sait ça, on l'a démontré rigoureusement. Et puis, on a tout simplement décalé les deux courbes de pi sur 2 vers la gauche pour obtenir ces deux courbes-là. Et donc, on sait que, alors, je vais l'écrire ici, notre résultat intermédiaire qui nous a servi, c'est que la dérivée de sinus de x plus pi sur 2, eh bien, elle est égale à cosinus de x plus pi sur 2. Et puis ensuite, eh bien, on a tout simplement utilisé les relations trigonométriques pour dire que sinus de x plus pi sur 2, eh bien, c'est cosinus x. Et cosinus de x plus pi sur 2, eh bien, c'est moins sinus x. Et on obtient effectivement cette relation-là.